C'est un peu sauvage et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui est un tuto pour faire un render minecraft avec cinémakad et photoshop. Pourquoi je fais ce tuto ? Mais de base je ne voulais pas le faire mais il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Donc déjà pour suivre ce tuto vous allez avoir besoin de cinémakad et n'importe quelle version ça ne dérange pas. Et également de photoshop et ça c'est la même chose, la version ne change rien. Mais en fait je ne vais pas vous montrer comment les installer mais il y a vraiment beaucoup de tutos sur youtube que vous avez juste à chercher vous même. Ensuite vous allez avoir besoin d'installer ce fichier qui s'appelle tuto. Et dans ce fichier il y a tous les trucs que je disais donc c'est le personnage, la lightroom, la workspace, tout ça. Et aussi des redp, de cap, bref il y a tout ce que je disais dedans. Du coup la première étape c'est d'ouvrir photoshop pour enlever les yeux du skin du coup on commence tout de suite. Donc ensuite quand photoshop est ouvert juste comme ça vous allez cliquer sur fichier et ensuite sur ouvrir. Donc ensuite vous allez trouver l'endroit où votre skin y est, moi c'est dans le dossier graphisme. Et ensuite vous cliquez dessus, vous double clic. Ensuite pour zoomer vous cliquez sur alt et molette. Et ensuite maintenant on a juste notre skin comme ça. Après sur le côté vous allez prendre votre brush donc c'est le brush crayon. Donc vous restez appuyé sur le brush et ensuite vous allez sur crayon et vous lâchez le clic. Et là ça vous met ce crayon. Ensuite on va agrandir un peu le pinceau juste comme ça. Et on va prendre la couleur de la peau. Donc moi pour prendre la couleur on clique sur alt et on clique sur le pixel. Et là ça nous l'a pris. Et ensuite on va juste enlever les yeux juste comme ça. Et genre vous prenez la couleur de la peau qui est juste à côté. Genre vous essayez de faire un truc style en fait. Ok donc voilà moi j'ai fini et je suis satisfait comme ça. Peut-être ajouter. Ouais ok comme ça c'est parfait je trouve. Du coup ensuite on va cliquer sur fichier. Et on va cliquer sur enregistrer. Du coup là ça nous a enregistré notre skin. Maintenant on peut fermer photoshop. On a fini pour l'instant. Et là on va ouvrir cinéma kd. Donc on double clic dessus. Donc ensuite quand on est sur cinéma kd. On va où ? Ben déjà on va cliquer. Ben on va ouvrir notre rig. Donc on clique sur file. Open. Et on cherche où notre rig. Pour ma part ben ça va être dans le fichier tuto. Et sur le anifuige vous cliquez dessus. Ben vous double cliquez. Ensuite ça offre ça. Vous double cliquez sur default. Et donc vous double cliquez sur extra. Asset. Et airbuilder. Ensuite ben tu peux fermer ça. Donc on clique sur x. Et là ça nous avait un autre truc du coup. Déjà tu vas bouger ça comme ça. Juste comme ça voilà. Et ensuite on va appliquer notre skin sur les deux. Ben les deux. Les deux persos quoi. Du coup on clique sur le petit personnage ici. On va ben. Ensuite il va voir la petite interface ici. On clique sur les trois petits points. Et on double clique sur notre skin. Là où il est. Puis après on va le mettre sur les jambes et le corps. Du coup on fait ctrl a ctrl c. Et ctrl v. Et voilà là on a notre skin. Et on va le mettre aussi sur le air leader. Du coup on fait la même chose. On l'applique. Et voilà il est là. Du coup en fait là on va. Déjà on va arranger le perso. Et pour faire ça en fait. Déjà j'ai oublié de vous expliquer. Mais pour bouger la caméra. Il y a les trois petits boutons ici. Et lui ça bouge comme ça. Ça ça zoom. Et ça ça tourne. Ok donc en fait quand on va cliquer sur ce perso. Et on va cliquer sur les mains. Ensuite on clique sur la flèche. On clique sur shift et on la bouge. Là comme ça ça bouge de 10 cm. On fait la même chose pour l'autre. Donc vous cliquez bien sur la flèche en premier. Voilà. Et on fait la même chose pour les pieds. Voilà parfait. Ensuite on va cliquer sur le petit personnage en haut. On va aller sur body. Et on va mettre les pieds à 100%. Et les bras aussi. Ensuite on va sur face. On va ouvrir tous les petits trucs ici. Et déjà on va commencer par les yeux. Donc déjà on va baisser ça. On va les mettre à moins 7. Parfait. Et les sourcils on va les baisser parce qu'ils sont un peu au dos. Pour les baisser on fait comme ça. Voilà. Comme ça j'aime bien. Aussi on va changer la couleur des sourcils. Du coup on prend la pipette. Et on prend une couleur. Comme ça moi je prends la couleur des cheveux. C'est plus facile. Voilà. Ensuite on va ranger les yeux. Donc on descend. Moi personnellement j'aime bien les mettre sur blocky. Et sur none. Ensuite on va choisir la couleur des yeux. Donc moi je vais les mettre sur le rouge. Juste comme ça. Voilà. Et brightness on en laisse pareil. Donc voilà. Comme ça c'est parfait. Maintenant on a fini avec les options. En fait non. On va aller sur mesh. On va cliquer sur deformer. Sur body et sur arm. Et ensuite body on va le mettre à 10. Et arm on le met à 15. Du coup là c'est pas un truc que je trouve ça donne plus de style. Voilà. Ensuite on enlève les secondes d'ailleurs. Donc on clique dessus. On la bouge. Et on supprime. Et on fait la même chose pour le corps. Voilà. Voilà. Donc là c'est parfait. Si vous en avez sur les mains. Vous les enlevez aussi. Donc ensuite on va commencer avec les cheveux. Donc déjà on prend comme ça. On le sépare comme ça. On a deux trucs. Ensuite on va commencer avec ça. Donc il faut cliquer dessus. Et vous cliquez sur le carré juste ici. Ensuite vous prenez l'outil de sélection. En haut. Et on sélectionne les cheveux. Hop. Comme ça. Si vous déselectionnez à un moment. Vous avez juste à cliquer shift et sélectionner. Ça continue. Parce que sinon ça déselectionne tout. Ensuite pour. On va cliquer sur U et I en même temps. Ui. Ça va supprimer. Eh ben inverser la section. Et on clique. Ensuite on clique sur supprimer. Ensuite on fait ctrl A. D. Et ça ça ouvre l'extrude. Et moi je le mets à 5. Et à 91 degrés. Ensuite vous cliquez. Apply. Vous désélectionnez l'endroit. Vous extrudez. Et ensuite vous extrudez. Et voilà. Maintenant c'est résolu. Du coup. Maintenant on va s'occuper de l'autre partie de la tête. Du coup. Vous cliquez dessus avec l'outil de sélection. Vous allez dans le même carré en bas. Et ensuite on sélectionne toute la peau. Et si vous voulez désélectionner un carré. Vous cliquez ctrl. Et ctrl clique dessus. Et maintenant c'est là. Et également tout ce qui se situe en bas. Même si c'est des cheveux. N'importe. Moi je trouve que c'est inutile de les garder. Du coup on enlève tout. Et après on clique sur supprimer. Du coup maintenant on va extrude ça. Vous faites ctrl A. D. Et vous le mettez à 3. Si ça refait des trucs buggy. Et bien on refait la même chose. On les dé-sélectionne. On extrude. Et on re-extrude. Ensuite. J'ai aussi extrude le bandeau. Du coup je vais faire UL. Pour faire une sélection comme ça. Et on clique sur les deux. D. Et cette fois je vais le mettre à 2. Ensuite on re-clique sur le carré blanc. Pour enlever les petits carrés. Le premier carré en haut. Et là on va en mettre ça. Sur ça. Juste comme ça. Je vais le mettre à 0. Pour que ça soit bien centré. Si vous trouvez qu'il est un peu petit. Vous voulez l'agrandir. Comme vous voyez. C'est une extrude simple. C'est un peu minimaliste. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Si vous voulez plus compliqué. Vous faites comme vous voulez. Ensuite. On va le remettre au centre. Du coup. Vous mettez les coordonnées à 0. Et ça le met. Juste au bon endroit. Et voilà. Du coup là. On en est notre extrude. Juste j'ai oublié de remarquer. Mais pour régler ça ici. On va bouger ça ici. Le petit carré. On le bouge. On clique sur Q. Et après. Les deux petits carrés bleus ici. On les descend. Juste comme ça. Et là. C'est parfait. Du coup. Maintenant. On va s'occuper du corps. On va commencer par les bras. Du coup. Vous cliquez Shift. Et vous sélectionnez les deux. Et ensuite. Je vais utiliser UL. Et on va sélectionner. Toute la partie rouge. Ici. Hop. Hop. Parfait. Et je l'extrude à 2. Non. J'extrude à 1.5. Les extrudes. La taille. Vous voyez. Comme vous voulez. Il n'y a pas une taille précise à utiliser. Mais genre. Je vous conseille de ne pas trop exagérer les extrudes. Parce qu'après. Ça rend moche. Et aussi. J'extrude cette partie du corps. Vous pouvez aussi bouger comme ça. Pour mieux voir. Et j'extrude cette partie. Du coup. Même principe pour extrude. On clique sur le carré. Avec le haut. Orange. Et là. On a les petits blocs. Ensuite. Vous faites UL. Vous faites. Comme vous voulez. Et vous sélectionnez. Tout ce que vous voulez extrude. Hop. Comme ça. Ensuite. Je clique sur 2D. Et ça. Je vais l'extrude à 1.5. Également. Et ça. Tu l'extrude à 1.5. Je vais l'extrude à 1.5. Également. Mais what. Je sais pas pourquoi ça fait ça ici. C'est la première fois que moi. Ça m'arrive. C'est trop chelou. Bref. Normalement. Ça ne fait pas ça. Et du coup. Là. J'ai fini le corps. Du coup. Je vais le replacer. Vous avez juste à changer les coordonnées à 0. Et c'est bon. Maintenant. On va continuer avec les pieds. Il y a beaucoup de personnes qui extrude pas de légende. De plus en plus. Moi. J'aime bien. Quand c'est un peu extrude. Du coup. Je vais le faire. Du coup. Pour les gens. Bisez bien. UL. Vous sélectionnez tout. Je extrude à 1.5. Et ensuite. On sélectionne le bas. Comme ça. Et je mets 1.5. En fait. Je vais mettre. Ouais. 1.5. C'est bien. Voilà. Et aussi. Ça dépend de vos chaussures. Mais bref. Il n'y a pas vraiment un moyen de extrude. Vous faites comme vous voulez. Du coup. Là. On a fini l'extrude. On va mettre le airbuilder dans le corps. Du coup. Vous ouvrez. Cliquez sur le plus. Sur le plus sur body. Sur le plus sur head. Et vous glissez le airbuilder dans le head. Et voilà. Maintenant. Normalement. Les cheveux sont reliés au corps. Donc. Ouais. Voilà. Effectivement. Du coup. Maintenant. On va utiliser. On va les mettre genre. Plus. Mou. Pour que ça soit plus mou. Du coup. Activer ça. Comme ça. Et vous voyez. Et vous voyez que ça fait comme ça. Bon. Ici. C'est un peu dégueulasse. Parce que. On a extrude séparément. Mais on pourra régler au photoshop. C'est pas très grave. Du coup. Déjà. Pour le rendre de plus carré. Parce que là. C'est beaucoup trop rond. On va rouvrir le. On y suis-je comme ça. Vous allez sur airbuilder. Et vous sélectionnez les deux. On clique en shift. Cliquez sur le carré orange. Et vous faites ctrl a. Mr. Mr. Et personnellement. J'aime bien le mettre à environ 85. Voilà. Comme ça. Ça rend bien en vrai. Euh. Ou bien. Ben. Ben. J'ai mis à 80%. Je trouve que c'est bien comme ça. Aussi. Si vous aimez pas. Comment ça rend. Qu'on se rend. Vous n'êtes pas obligé. Juste vous laissez ça en bas. Ensuite. Vous allez sur le personnage. Other. Et vous mettez. Subdivide in render. A 0. Mais moi. J'aime comment ça rend. Du coup. Je laisse comme ça. Aussi. Ben. Là. On va faire pour le corps. Du coup. Vous sélectionnez tout. Hop. Hop. Et ça. Je le mets à environ. Et du coup. Je vais juste voir comment ça rend. Pour être sûr. Voilà. Non. Personnellement. Je trouve ça devrait être un peu plus. Je vais le mettre à environ 80. Peut-être. Hop. Ouais. Comme ça. C'est bien vrai. Donc voilà. On a fini. L'extrude. J'aimerais commencer à ressembler comme ça. Du coup. C'est parfait. Aussi. S'il y a des petits carrés comme ça. Parce que ça a mal extrude. C'est pas grave. On pourra les régler au photoshop. Juste maintenant. On va sauvegarder notre extrude. Comme ça. On pourra le reliser comme il est. Du coup. On fait file. Save. File. Save. Vase. Puis vous choisissez où vous le mettre. Voilà. Moi je le mets là. Ok. Donc c'est parfait. Du coup. Là. On va commencer avec la pause. En fait. Si vous n'avez pas d'idée de pause. Je vous conseille d'aller sur Google. Et vous écrivez. Pause manga. Par exemple. Ça peut vous inspirer. Genre. Des pauses comme ça. Etc. Bref. C'est vraiment facile à trouver. Mais moi j'en ai déjà une antenne. Du coup. Je pourrais l'utiliser. Du coup. C'est parti. Donc déjà. Je vais ouvrir les mains. Parce que moi. J'aime bien les mains. Encore. En fait. En vrai. Je vais pas les idées. Du coup. Celui là. Juste ici. Dans le fichier tuto. Voilà. Un peu trop grand. Du coup. On va la rapeter. Du coup. Vous cliquez sur le petit carré. Jaune. Et vous cliquez sur le côté. Et vous descendez. Voilà. Comme ça. C'est bien. Du coup. Déjà. Je commence avec. En bouillant les jambes. Il y a beaucoup de personnes qui aiment lever les jambes comme ça. Je sais pas. Ça aide à rajouter un peu de dynamisme. En vrai. C'est bien comme ça. Ensuite. Genre. Je joue bien avec tous les contrôleurs. Comme ça. Genre. Voilà. Genre. Ça aide à ajouter du dynamisme. Mais faut pas trop en abuser. Genre. Faut pas faire comme ça. Tu vois. Mais. Il faut bien tout bouger. Comme ça. Bah. Ça rend plus s'il est quoi. Euh. En fait. Je sais pas trop. Je sais même pas que je suis en train de faire. Là. Je suis vraiment en train d'aller au pif. Attendez. Peut-être si je mets l'épée ici. Genre. Vraiment. Vous devez jouer avec tout. Puis genre. Et ces différents trucs. Pour tourner les objets. Vous cliquez sur le petit rond ici. Et ça tourne. Voilà. Parfait. Du coup. Moi. Je vais la mettre juste comme ça. Euh. Je pense. Je vais un peu tourner le pied. Par exemple. Ouais. J'ai bien positionné l'épée. Déjà. On va positionner la caméra. Où on veut. Comme ça. On garde le point de vue. Donc. Pour mettre la caméra. Vous cliquez sur la caméra ici. Et ça. Vous la met sur le côté. Et pour rentrer dans le point de vue de la caméra. Vous cliquez sur le truc blanc. Et si vous bougez. Ça a bougé la caméra. Si c'est encore dans le blanc. Mais si vous sortez. Ça ne bouge pas. Et aussi. Pour mettre un grand angle. Vous allez dans field of view. Et vous l'agrandissez. Du coup. Je vais mettre 80 juste pour voir comment ça rend. En vrai. J'aime bien l'idée. Mais bref. C'est juste un test. Ce n'est pas supposé être ultra bien. Du coup. Maintenant qu'on peut sortir de la caméra. On va bouger le reste du corps. Déjà. Le pied. J'ai un peu plus bougé. Pour rajouter du dynamisme. Hop. Ça. En vrai. Est-ce que ça rend mieux comme ça ? Ouais. Non. Déjà. Ça. C'est beaucoup trop. On me redit. C'est un. On me redit. Il fait du yoga. En fait. J'aime bien comment ça rend comme ça. Maintenant. Juste. En mettre quelque chose dans l'autre main. Genre. Faire qu'elle fait quelque chose. Parce que là. Elle fait un peu rien. Oh. En vrai. Attendez. Si. Jamais. Genre. Genre. Il est en train de se toucher la tête. Genre. Il kiffe trop se toucher la tête. Wesh. En mode. Il replace ses cheveux. Je ne sais pas. Hum. 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 J'aime bien. J'aime bien. Bon. En vrai. Je crois que je vais laisser comme ça. Euh. Maintenant. Juste ajouter la cape. Parce que j'ai envie d'ajouter une cape quoi. Euh. Donc. On fait. File. Merge. Putain. File. Merge. Vous cliquez sur. Ben. En fait. Ensuite. Ca va être dans le fichier tuto. Keprig. Et vous cliquez sur le. Le long ou le short. Ben. Le long c'est plus long. Et le short c'est plus petit. Moi je vais prendre le long. Ok. Ensuite. On va ajouter une texture. Donc. Vous cliquez sur les trois petits points. Dans le fichier tuto. Keprig. Text. Et vous choisissez celle que vous préférez. Moi je vais prendre une noire. Ok. Et là. On a notre. Notre texture. Euh. Du coup. J'ai bien la positionner. En la bougeant. Et en la tournant. Juste comme ça. Hop. Ok. Et. Et ensuite. On va jouer avec. Les contrôles de la cape. Donc. En fait. C'est deux trucs. C'est deux trucs qui servent le plus. Hum. En fait. J'aime bien comment ça rend. Mais je sais pas si c'est logique. Genre. Je sais pas. Ça rajoute un style. Genre. Genre. Méchant. Pas crédible. En fait. Ou bien comme ça. Ou bien comme ça. Bon. En vrai. Je crois. Je vais pas mettre de cape. Parce que. Je sais pas. Je trouve ça va pas bien. Bon. En vrai. Je crois. Je vais laisser comme ça. Ça va. C'est pas très moche. Ah oui. Non. C'est vrai. On doit arranger le visage. Donc. Faut rajouter une expression au usage. Et bouger les yeux. Du coup. Pour bouger les yeux. C'est le contrôleur juste ici. Vous pouvez les tourner comme vous voulez. Moi. Je vais voir comment ça rend. Peut-être un truc comme ça. Ouais. Ouais. Comme ça. C'est bien. Ensuite. Pour bouger les sourcils. On va cliquer sur le carré rouge ici. Et cliquer sur Q. Ce qui va nous donner les contrôleurs. Ensuite. Moi. J'ai fait un truc. On me dit. Il est fâché. Du coup. Juste comme ça. En fait. Pas fâché. Parce qu'on va mettre un sourire. Déjà. La bouche. Vous allez à descendre. Parce qu'il a vraiment l'air d'un autre. C'est incroyable. Du coup. On descend ça. Juste comme ça. Hop. Et ensuite. On va jouer avec ces trucs. Pour ouvrir la bouche. Donc. Comme ça. Voilà. On bouge ça comme ça. Euh. Ça c'est un peu trop. Là. Il a l'air d'un pédophile en fait. Ouais. Mais il faut. En fait. Il ne faut pas trop exagérer du sourire. Parce que. Sinon. C'est un peu chelou. Après. Du coup. Voilà. Moi. J'aime bien comment le sourire comme ça. Du coup. On va aussi bouger les yeux. Parce que. Sinon. C'est pas logique. Un. Voilà. Comme ça. On va. C'est bien. Euh. Je pense. Je vais bouger. Non. Putain. Pas comme ça. Je pense. Je vais bouger les yeux. Parce que. J'aime pas. Comment ça. Je sais pas. Je trouve l'expression. Va pas. En vrai. Je crois. Je vais le rendre fâché. Du coup. Voilà. J'ai fini. J'ai fait un sourire un peu triste. Du coup. Maintenant. On va mettre la lightroom. Pour commencer à faire le rendu. Du coup. On fait file. File. Open. On va sur le truc du tuto. Et on ouvre la lightroom. Atmore artworks. Ensuite. On double clic sur lightroom. Juste ici. Render settings. Et là. Vous choisissez celui que vous voulez. Mais pour pouvoir utiliser la workspace. C'était extrême. Et voilà. Ensuite. On va positionner la lightroom. Donc. Moi. Je la positionne. Là. Où est la caméra. Mais. Après. Vous. Vous voyez. Comment ça rend mieux. Ok. Parfait. Ensuite. Juste avant de commencer le rendu. On veut enlever la réflexion des yeux. Du coup. Vous allez sur layers. Rename. Hidden. Vous cliquez sur les. Deux petits bars. Ici. Et là. Vous allez avoir tous les yeux. Ici. Donc. Et vous allez shift clic sur high. Ensuite. Vous enlevez. Reflectance. Et. C'est bon. Du coup. Maintenant. On peut commencer le rendu. Du coup. On va cliquer sur. Le petit carré. Donc. Voilà. Le rendu est fini. S'il y a des choses qui vous plaisent pas. Vous allez. Vous cliquez sur X. Et vous bougez un peu. Les trucs. Que vous aimez pas. Du coup. Moi. Je veux juste un peu monter l'épée. Et puis les yeux. Je pense. Je vais les baisser un peu. Et ensuite. Vous refaites le rendu. Comme avant. Du coup. Voilà. J'ai fini mon render. Je suis satisfait. Avec ça. Comme ça. Si vous voyez des trucs comme ça. C'est normal. On va les régler. Sur Photoshop. Du coup. Pour sauvegarder le render. On clique sur. Le petit carré. Jaune. On clique sur. Ben déjà. Vous vérifiez ça. C'est bien en PNG. Cliquez sur OK. Ensuite. Vous le sauvegardez. Là où vous voulez. Moi. Je vais le sauvegarder. Dans le fichier tuto. Enregistrer. Et si vous voulez. Sauvegarder le fichier. Cinéma 4D. Vous allez le sauvegarder également. Et c'est ça. Que je vais le faire. Enregistrer. Ok. Voilà. Et maintenant. On l'ouvre Photoshop. Maintenant que Photoshop est ouvert. On clique sur. Fichier. Ensuite. Ouvrir. Et après. On va choisir l'endroit. Où notre render est. Pour ma part. C'est dans le fichier tuto. Et ensuite. On double clique. Et aussi. On ouvre la render workspace. Donc. Flash Endizer. Render workspace. C'est dans le fichier tuto. Si ça vous met un truc comme ça. Vous cliquez sur OK. Donc. Ensuite. On va glisser notre render. Sur la workspace. Donc. On clique sur le render. Et on l'amène sur l'autre page. Maintenant. On va commencer à éditer le render. Déjà. On va commencer par le filtre camera row. Donc. On s'assure qu'on est bien sur le calme du render. Et après. On clique sur filtre. Dans la section haut. Et on clique sur filtre camera row. Ensuite. Vous avez joué. Vous allez jouer. Avec les filtres un peu. Vous allez voir comment ça rend. J'aime bien. Un peu. Augmenter l'exposition. Les noirs. Vous les augmentez. Ou les descendez. Ainsi que les blancs. Ça dépend vraiment. De votre render. Et de la lightroom. Que vous avez utilisé. Bref. Regardez comment ça rend. Et les textures. J'aime bien. Les augmenter. Vraiment haut. Et clarté. Je l'augmente juste un peu. Et saturation. Je vous conseille de pas trop jouer avec. Bref. Si ça rend bien pour vos trenders. Utilisez les. Donc voilà. C'est déjà clean. Comme ça. On clique sur OK. Si vous voyez que c'est beaucoup trop fort. Vous pouvez aller dans édition. Et atténuer. Filtre camera row. Et ensuite. Vous baisser le pourcentage. Ça va un peu l'atténuer. Ou jusqu'au max. Si vous voulez. Mais. Genre. Moi. Je vais mettre jusqu'à la moitié. Donc ensuite. Je vais arranger les bugs. Donc. Ça c'est pas trop visible ici. Mais l'autre en haut. Soit les cheveux. Je vais l'arranger. Donc déjà. On va sélectionner le truc. Donc. On prend cet outil. On clique longtemps dessus. Et ensuite. On lâche notre souris. Sur lasso polygonal. Donc. Ensuite. On va sélectionner l'endroit. Avec le lasso. Et ensuite. On va alt clic. Et on va prendre la couleur. Des cheveux. Et après. On va dessiner dessus. Ouais. Voilà. Comme ça. Ça passe. Déjà. On clique sur plus. On clique sur alt. Et ensuite. Entre les deux calques. On clique. Comme ça. Ça a relié nos deux calques. Et quand on va dessiner. Ça va pas dépasser les calques. Aussi. Pour revenir en arrière. Vous faites ctrl z. Donc. Si vous faites une arrière. Faites ctrl z. Donc. Maintenant. On va choisir notre brush. On va mettre la dureté à 0. Et la taille. Vous faites comme vous voulez. Je vous la conseille de mettre environ à 200. Ensuite. On va prendre l'outil. L'asso polygonal. On va sélectionner le contour des cheveux. Mais vers l'intérieur de la tête. Genre. Donc. On va mettre la couleur noire. Pour le brush. Pour faire ça. Vous avez deux moyens. Ou vous cliquez sur le petit. La petite palette de couleurs. Sur le côté. Vous cliquez sur le noir. Ou bien. Sur le côté. Un petit carré noir. Et un carré blanc. Juste en haut du brush. Vous cliquez dessus. Et là. Ça va vous mettre la couleur noire. Et là. On va. On s'assure bien. Que la dureté de mon pinceau. Est à 0. Et on va commencer. A dessiner. En suivant le contour des cheveux. Voilà. Comme ça. Comme ça. C'est bien. Mais là. C'est beaucoup trop visible. Du coup. On va baisser l'opacité du calque. Ouais. Comme ça. C'est bien environ. Puis aussi. S'il y a des endroits. Ou vous aimez pas. Vous pouvez utiliser l'efface. On note bien que la dureté est à 0. Et vous vous effacer à quelques petits endroits. Voilà. Comme ça. J'aime bien personnellement. Je trouve ça rare. Donc maintenant. Je vais un peu jouer sur les yeux. Donc. On ajoute un nouveau calque. Et on fait la même technique. Donc. On clique sur Alt-Click. Et ensuite. On va prendre la couleur des yeux. En cliquant sur Alt. Et en cliquant sur le rouge. Ensuite. On va colorer. La moitié. En disant le brush. A 100% de dureté. Et voilà. On fait comme ça ici. Et comme ça. Sur l'autre oeil. Hop. Voilà. Et on met le calque. En densité linéaire. En moins. Et juste. S'assurer qu'on a bien coloré. Voilà. Comme ça. Et s'il y a des trucs qui dépassent. Vous effacer avec le pinceau. A 100%. Le brush. A 100% bien évidemment. Et ensuite. On va utiliser. L'efface. A 0% de dureté. Pour faire un petit dégradé. Du coup. On met la taille environ à 100. Et l'opacité à 50. Et on fait. On efface. Genre. On clique plusieurs fois. Pour ça. Ça fait un petit dégradé. Voilà. Comme ça. Comme ça. On a un petit dégradé. Ça fait stigler. J'aime bien. Donc maintenant. On va faire la lumière de l'épée. Parce que c'est une épée. Et puis ça fait stigler. Avec un effet de lumière. Comme ça. Je sais pas. Genre. Mais si vous aimez pas. Vous êtes pas obligés. Donc on fait un nouveau calque. Cette fois. On le met pas en alt. On prend le brush simple. Le brush normal. Et on le met à 200 pixels. Et la dureté. Vous la mettez bien. A 0. Mais en vrai. 500 pixels. En vrai. Ça dépend. De la taille de votre épée. Et la taille de votre ender. Mais moi. C'est bien comme ça. Et ensuite. On va faire une ligne. Comme ça. Et on met. Le calque. En densité linéaire moins. Personnellement. Je trouve. C'est beaucoup trop visible. Du coup. On va baisser un peu. L'opacité. Et aussi. Je trouve. Il y a des endroits. S'il y en a beaucoup trop. Du coup. Je vais effacer un peu. Avec les faces. Ensuite. On va ajouter un nouveau calque. Mais cette fois. On le met directement sur l'épée. En luminosité. Du coup. On prend la couleur blanche. On fait un petit trait. Un peu plus petit. Donc environ. Un 200 pixels. Sur l'épée. Et ensuite. On le met en incrustation. Puis on baisse. Un peu. L'opacité. Parce que là. C'est beaucoup trop visible. Ouais. Voilà. Comme ça. C'est bien. Et sur le côté de l'épée. J'aime bien. Enfin. C'est un peu comme ça. Ça rend un côté plus sombre. Que l'autre. Ensuite. On ajoute un nouveau calque. Et cette fois. On va prendre le brush. Qui est dans le pack tuto. Que j'ai donné. Pour ajouter un nouveau brush. En fait. Vous cliquez sur l'engrenage. Ensuite. Vous cliquez sur importer. Des pinceaux. Je pense. Et ensuite. Vous allez aller. Dans le fichier tuto. Que vous avez installé. Et. Je vous conseille. De tous les mettre. Mais celui que j'utilise. Maintenant. Il s'appelle. Le soft brush by spectacle. Donc. On agrandit la taille. Un peu. En fait. Ça dépend de la taille. De votre calque. Toujours. Si votre calque est grand. C'est plus grand. Mais bref. Voilà. Comme ça. C'est bien environ. Et. On va faire une petite ligne. Comme ça. Je trouve ça vraiment stylé. Voilà. Genre. Vous vous amusez avec. Vous faites comme vous voulez. Moi. C'est un peu trop grand. Du coup. Là. Je vais un peu baisser la taille. Voilà. Comme ça. J'aime bien. Et aussi. Si vous appuyez un endroit. Un endroit. Petit conseil. Si vous appuyez un endroit. Et vous faites shift clic sur l'autre. Ça va faire une ligne droite. Du coup. Vous pouvez utiliser ça. Pour faire des lignes droite. Et je vais faire une ligne comme ça. Et une autre comme ça. Et je trouve. Là. J'ai un peu baisser l'opacité. Parce que je trouve. C'est un peu trop clair. Ouais. Voilà. Comme ça. Du coup. Maintenant. On va s'occuper. Des lumières sur le personnage. Parce que la lumière va être réfléchie sur le perso. Du coup. On va reprendre le brush. Bah. On va prendre le même brush. Et on met la couleur sur le bleu. Ensuite. On prend. Un nouveau calque. Et on refait la technique. Du add clic. Entre les deux. Les deux calques. Et ensuite. On va faire des lignes. Donc voilà. On fait comme ça. Et ensuite. On met en densité lumière moins. Et voilà. Et vous pouvez effacer un peu. Avec les faces à 0% de dureté. Pour que ça fait un petit dégradé. Hop. Voilà. Et vous faites ça. A différents endroits. Du coup. J'aime bien comment ça rend comme ça. Maintenant. On va ajouter. Un petit autre effet. Du coup. On ajoute un calque. Et on appuie sur alt. Et on va prendre le même brush qu'avant. Et on va rapter sur la taille. Ensuite. On va mettre la couleur en blanc. Et ensuite. On va faire le contour des cheveux. Avec. Juste. Environ. Je vais le mettre à 50 je crois. Ouais. Voilà. Comme ça. C'est bien. Hop. Et ensuite. On fait le contour des cheveux. Et vous pouvez faire les mêmes trucs qu'on a fait sur les cheveux. Sur le reste du corps. Du coup. C'est ça que je vais faire maintenant. Je vous retrouve. Quand j'ai fini. Donc voilà. J'ai fini mes traits blancs. Maintenant. On va rajouter un nouveau type de traits. Ça va être les traits bleus. Du coup. Pour faire ça. Déjà. On fait un nouveau calque. Et ensuite. On va choisir. Un nouveau pinceau. Donc. C'est un des branches que je vais vous donner. Il s'appelle. Le brush. Qui s'appelle. Line glow. Pen tool. Dans la section release. Ensuite. Pour utiliser son pinceau. On va le mettre environ 10 pixels. Et on va choisir la couleur de l'épée. Du coup. Au moins. C'est bleu. Ensuite. On va prendre l'outil. Juste ici. Qui a l'air d'un petit pinceau. Genre. Un petit crayon. Je sais pas. Et il s'appelle l'outil plume. Du coup. Vous cliquez dessus. Vous voulez faire les traits. Pour ma part. Juste ici. Ensuite. Vous cliquez sur un endroit. Et vous cliquez sur l'autre endroit. Et ça va faire une ligne. Ensuite. Vous cliquez. Clique droit. Et ensuite. Vous cliquez. Contour du tracé. Ensuite. Ok. Et là. Ça va faire un truc comme ça. Et ensuite. Vous allez mettre le calque. En densité linéaire moins. Comme ça. Ça fait un petit effet de lumière. Là. Ça se voit pas trop. Parce que c'est du. Bleu sur du blanc. Mais vous faites ça. Sur d'autres endroits. où vous voulez faire. Et ça va mieux paraître. Comme par exemple. Je vais faire ici. Juste ici. Sur le noir. Comme. Juste comme ça. Hop. Et voilà. Du coup. Là. Ça paraît. C'est vraiment stylé. Mais c'est pas très logique. Comme ça. Je vais plus le mettre vers. Là. Juste ici. Hop. Ouais. Comme ça. C'est mieux. Du coup. Vous faites ça. Aux autres endroits. Où vous voulez le faire. Mais essayez de faire ça. Logique. Genre. Vous allez pas le mettre. Dans un endroit. Où il n'y a pas la lumière. De l'épée. Puis bref. Ça dépend vraiment. De votre render. Les endroits. Vous allez le placer. Je peux pas vous dire. Où. Du coup. Voilà. J'ai fini. Le ligne. Maintenant. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va finaliser. Le render. Du coup. On sélectionne le premier calque. Et on sélectionne le dernier. On clique en shift. Ensuite. On clique sur le petit enveloppe. Là. Qui est en bas. Ensuite. Là. On a un groupe. Du coup. Si on clique sur le petit oeil. Tout va disparaître. Ensuite. On va faire ctrl J. Pour dupliquer le calque. Ensuite. On fait ctrl J. Ce qui va dupliquer le calque. Ensuite. On va mettre en invisible. Celui qui est en dessous. Et. On va cliquer sur le premier. On va faire ctrl E. Ce qui va nous donner. Un seul calque. Et. Juste. Moi. Je trouve. L'effet de l'épée. Et dans fluidité. Juste. Ici. Et. Vous cliquez dessus. Et. On va vous augmenter un peu. La taille de pinceau. Vous baisser la dureté. On joue. Ben. On joue aux endroits. On veut. Un peu modifier. Par exemple. Le bras. La partie rouge. Un peu la grossir. Et le bandana aussi. Donc. Voilà. Quand vous finissez. La fluidité. Vous finissez. Les effets. Vous cliquez sur. Ok. Ce qui va sauvegarder les effets. Donc. Je viens de remarquer. J'ai oublié de faire un petit truc. Mais c'est pas grave. On peut le faire juste maintenant. Donc. A cause que j'ai oublié de faire. On doit faire un petit technique. Donc. On doit ouvrir le petit fichier. Et on clique. On va sur le dernier calque. On clique sur contrôle. Et sur l'image. Et ce que ça va faire. C'est que ça va sélectionner. Le render. Et ensuite. On revoit sur le render final. Et puisque la sélection est mauvaise. A cause qu'on a fait de la fluidité. On va prendre la baguette. Et on va sélectionner. Les endroits qui manquent. En cliquant. Sur shift. Clique. Ce qui va ajouter. Ajouter à la sélection. Et si ça fait pas assez. Genre ça prend trop de temps. Vous pouvez augmenter la tolérance en haut. Mettez là environ 50. Ensuite. On clique droit. Et on fait. Calquer par copier. Et du coup. Voilà. Et ensuite. On va dans le fichier render effects. On clique sur la flèche. Et on clique sur le. Le render effect numéro 3. Et on clique droit. Et on clique sur. Copier le style de calque. Ensuite. On ferme le groupe. On va sur le calque. On vient de copier. Et ensuite. On clique droit. On fait coller le style de calque. Mais là. C'est beaucoup trop puissant. A mon goût. Mais si. Sur votre render. Ça rend bien. Vous le garder. Puisque c'est trop puissant. On va faire clic droit. Et après. On va faire option de fusion. Donc. On va baisser l'opacité. Voilà. Comme ça. Le satin. Vous le gardez. Comme il est. Et incrustation. En dégradé. Vous devez aussi. Le baisser un peu. Du coup. Voilà. Comme ça. J'aime bien. Et on clique sur. Ok. Qu'on a fini. Perso. J'aime bien. Avec le filtre. Comme ça. Je trouve ça. En plus. Il est. Mais si vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas obligé de le garder. Maintenant. On va sauvegarder le rendu. Donc. Déjà. On doit enlever tout le fond. Donc. Dans le fichier. Parcours. Normalement. Il y a un petit cadenas. Vous cliquez sur le cadenas. Ensuite. Vous cliquez sur le petit oeil. Pour le rendre invisible. Et aussi. Surtout. Les groupes rouges. En haut. Vous cliquez sur l'oeil. Ensuite. On clique. Fichier. Enregistrer. Et. On clique sur. Enregistrer. Donc. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et vous abonner. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bientôt. A plus.